Bonjour à tous. Alors, vous arrivez tout doucement dans le webinaire. N'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat, l'onglet « Conversations » pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Ça fonctionne pour ma part, super. Merci Jérôme. Bonjour Mathilde. On se laisse une petite minute. Est-ce que vous voyez bien la présentation aussi ? Alors, c'est parfait de mon côté. Eh bien, super. Bon, il y en a peut-être qui vont arriver en cours de route, mais je vous propose de commencer ce webinaire qui est présenté par le collectif Trajectoire Tourisme. Alors, ça va être un webinaire à plusieurs voies. Donc là, vous avez autour de la table Annick, Naïs, moi-même Samantha, et puis on va être rejoint par Nancy pour vous présenter ce webinaire intitulé « Professionnel du tourisme, comment et sur quoi se former en 2024 ? » Au programme de ce webinaire, on vous présentera qui est le collectif Trajectoire Tourisme, puisqu'en fait, on est plein de monde derrière ce nom. La deuxième partie que vous attendez également sur les compétences clés à développer en 2024 quand on travaille dans le tourisme. On vous présentera également les dispositifs de financement qui sont possibles pour financer ces formations, les modalités d'inscription. Et en dernière partie, on fera un zoom spécifique sur les événements thématiques qui est la nouvelle solution qu'on propose pour la montée en compétences des socioprofessionnels. Si vous avez des questions, entre-temps, pendant le live, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dans l'onglet de chat ou dans l'onglet questions-réponses et on prendra bien sûr du temps pour vous répondre. Et vous pouvez bien sûr aussi allumer vos caméras si vous le souhaitez. Quand vous parlez, vous me posez une question. Annick, je te laisse la main pour présenter le collectif. Et on a perdu Annick. C'est bien, c'est mardi. Annick, est-ce que tu es là? Annick n'est pas là. Peut-être un petit bug technique. Eh bien, du coup, je vais faire, si vous voulez, la présentation du collectif Trajecteur Tourisme. Donc, Trajecteur Tourisme, c'est un collectif de plusieurs institutionnels du tourisme. On est huit structures. On est répartis sur la plupart des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on vous a mis à l'écran. Donc, on est présents à Lyon, à Clermont-Ferrand avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, à Bourg-en-Bresse, à Chambéry, à Grenoble, à Valente, à Priva et à Aurillac. Donc, ce qui vous permet d'avoir un interlocuteur Trajecteur Tourisme au plus proche de vous pour faire remonter vos besoins de montée en compétence. Ça nous permet aussi d'avoir des salles de formation un petit peu partout dans la région. Donc, on est présent à Lyon, à Clermont-Ferrand avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Trajecteur Tourisme. Alors, peut-être que certains ne nous connaissent pas, mais ça fait plus de dix ans qu'on existe. On a formé plus de huit mille professionnels et ça représente à peu près 1200 entreprises qui nous ont fait confiance pour former leurs salariés. Et Annick revient. C'est super. Annick, tu es de retour. Voilà. Me revoilà. Désolée pour ce petit incident technique, on va dire. Je vois que tu as déjà bien avancé. Oui, je te donne la main si tu veux. Alors, effectivement, donc, Trajecteur Tourisme, c'est aussi… Alors, je vous demande deux petites secondes. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on est à vos côtés au quotidien. Et c'est aussi, pour vous, un gage de qualité avec des engagements. Acteur du Tourisme, nous-mêmes, on fait en sorte de concevoir une offre… Enfin, des offres les plus adaptées à vos attentes. Et notre objectif, c'est bien de faciliter votre parcours de formation, qu'il soit collectif ou individuel. Voilà. Nous sommes en veille permanente. Bien sûr, nous avons à cœur de suivre l'évolution de nos métiers. Et en fédérant, nous créons, nous animons un réseau pour favoriser le développement de vos compétences. On va passer à un slide d'après. Donc, bien sûr, Trajecteur est à même de vous proposer plusieurs formats toute l'année. Vous retrouverez, bien sûr, des formations collectives, individuelles, certifiantes et en passe. À noter que sur 2024, nous avons une nouvelle offre qui vous sera présentée par Naïs et qui s'intitule les événements thématiques. Alors, comme vous pourrez le voir sur cette présentation, effectivement, on couvre un large panel de compétences, plus de 15 domaines de compétences. Pour 2024, nous vous proposons 125 formations qui sont disponibles dans notre offre catalogue, dont 25 % de nouveautés qui vous sont également proposées et qui ont été travaillées par l'ensemble du collectif. Ce qui, j'ai envie de dire aujourd'hui, nous permet de couvrir une grande partie de nos métiers. Annick le disait, donc, on fait une veille permanente. On travaille également avec à peu près une cinquantaine de formateurs au quotidien pour construire cette offre de formation. Et puis, on vous écoute beaucoup aussi pour identifier les besoins de montée en compétences que vous avez dans vos différents métiers. Ce qui nous a permis, cette année-là, de vous présenter, d'identifier en tout cas six grands enjeux clés pour vos structures touristiques. Ces enjeux, ils vont avoir un impact direct sur votre quotidien, sur vos missions. et vont vous demander soit de développer de nouvelles compétences, soit d'en renforcer de nouvelles, puisque vous allez voir qu'il y a des problématiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont encore plus d'actualité en 2024. Le premier grand enjeu que nous avons identifié en 2024, c'est toute la problématique au-dessous de la création de contenu. Donc, c'est des problématiques qui vont concerner les chargés de communication, les content marketers, les community managers et les structures de façon générale. Pourquoi c'est un vrai enjeu en 2024 ? Puisque, je ne vous apprends rien, on a de plus en plus de concurrence entre les destinations, entre les structures touristiques. Il y a aussi un vrai enjeu d'être visible, notamment sur le digital et sur les réseaux sociaux, puisque les algorithmes sont de plus en plus gourmands, ils ont besoin de plus en plus de contenu. Les internautes, eux aussi, sont de plus en plus exigeants. Pour sortir du lot, il va falloir se montrer de plus en plus authentique, de faire raconter vraiment une histoire qui n'est pas celle de vos voisins pour se démarquer. On l'a vu aussi avec ChatGBT l'année dernière, il y a de nouvelles technologies qui sont arrivées et qui ont un impact direct sur les créateurs de contenu. Et l'autre point que nous avons identifié, et on l'a entendu notamment lors des événements de professionnels, c'est qu'on ressent aussi de plus en plus d'épuisement des professionnels qui sont en charge de la création de contenu, puisque c'est un petit peu une tâche sans fin. Et parfois, dans certaines structures, les créateurs de contenu sont seuls, où les équipes n'arrivent pas à organiser et à optimiser la création et puis la publication de tous les contenus que cela demande. Donc, on vous a identifié ici quelques exemples de formations qui vous permettent vraiment de vous munir d'outils, de méthodes de travail et puis de bénéficier aussi de conseils d'experts avec le formateur ou aussi de partager, bien sûr, des expériences, partage d'expériences entre stagiaires pendant les formations. Donc, on a identifié quatre formations qui pourraient vous aider dans la création de contenu. Une formation sur comment rester créatif et créer du contenu dans la durée, où là, on va avoir des techniques vraiment de créativité et d'organisation pour aller générer jusqu'à un an d'idées de contenu. On a, bien sûr, cette nouvelle formation sur comment utiliser les outils de l'IA dont il y a de GPT dans son quotidien professionnel. Donc là, on va s'adresser notamment à tous les professionnels de la communication. La session de, pour information, la session de mai, elle est déjà complète. Il y en a une autre qui est en octobre et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez éventuellement former vos équipes, si vous avez plusieurs demandes. Une formation qui n'est pas nouvelle, mais dont le sujet est toujours d'actualité, c'est le storytelling, puisque c'est vraiment une thématique et un outil qui est au service de la communication, notamment digitale, qui permet vraiment de créer une communication authentique, différenciante et qui permet de raconter vraiment une histoire unique pour votre structure touristique. Et la dernière sélection de formation que je vous ai mis sur cette slide, c'est tout ce qui est lié aux campagnes publicitaires, puisque c'est bien de créer du contenu, mais on voit très bien que l'algorithme, notamment de Facebook et de plus en plus d'Instagram, limite un petit peu la visibilité naturelle des postes. Et il est important d'investir dans des campagnes payantes, mais il suffit de mettre de l'argent pour être visible, il faut aussi que le message soit percutant et que les visuels aussi qui l'accompagnent. Le deuxième grand enjeu que nous avons identifié, alors là on passe sur un autre domaine qui est plutôt lié aux ressources humaines, c'est bien sûr tout ce qui est lié au recrutement et à la fidélisation de ses talents. Là encore, ce n'est pas une problématique qui est nouvelle, vous avez, je pense, tous été impactés dans vos destinations sur la pénurie de recrutement de main-d'œuvre dans les différents postes métiers dans le tourisme, qui est lié bien sûr à une accélération du rapport au travail, de l'évolution du rapport au travail, qui est un héritage du Covid, mais pas que. Je ne reviendrai pas plus dessus, puisque je pense que vous êtes tous au fait sur cette problématique. On se rend compte que pendant des années, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur le parcours du client pour enchanter son expérience, pour l'attirer, pour le faire convertir et le faire venir sur sa structure ou sa destination touristique. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire autour du parcours collaborateur. Finalement, c'est s'inspirer de ce qu'on fait pour le client et faire la même chose pour le collaborateur, pour qu'il vienne jusqu'à nous, qu'il participe aux techniques de recrutement, aux procédures de recrutement et qu'il reste dans la structure, que ce soit des salariés à temps plein, mais également aussi, ça concerne aussi, bien sûr, tous les saisonniers. Et recruter et fidéliser ses talents, c'est aussi investir de plus en plus toute la partie qualité de vie au travail et toute la partie RSE qui est attendue par les candidats et par les salariés qui sont sensibles à ces indicateurs et ces engagements de la part de l'entreprise. Quelques exemples de formation qui vous permettent de travailler sur ces problématiques. Donc, bien sûr, la fameuse marque employeur, qui est vraiment un outil devenu indispensable pour toute entreprise qui souhaite attirer les talents et les fidéliser. Une formation sur piloter et faire vivre son plan de développement de compétences, puisque c'est identifié que l'accompagnement à la montée en compétences des salariés fait vraiment partie des arguments d'attraction d'une entreprise et puis pour accompagner son salarié tout au long de sa carrière. Et le plan de développement des compétences, le plan de formation, est aussi obligatoire pour les structures. Une dernière formation qui est plutôt effectivement l'axe sur comment on mène ses entretiens professionnels et ses bilans de parcours qui sont obligatoires tous les deux ans pour l'entretien professionnel et tous les six ans pour le bilan de parcours. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez rebondir sur ces différents enjeux. Le troisième enjeu concerne donc plutôt comment travailler plus efficacement en mode collaboratif. Comment travailler plus efficacement à plusieurs. Pourquoi c'est un enjeu fort en 2024 ? Parce qu'on voit que les projets que mènent les structures touristiques, les destinations sont de plus en plus transverses. Ils vont être transverses au sein d'une structure. Ça va demander de travailler à plusieurs, entre différents services. Mais c'est aussi des projets qui sont faits à l'échelle d'une destination. Vous allez devoir travailler de plus en plus avec vos partenaires pour qu'il y ait une vraie cohérence. Puisqu'il y a des choses, ça ne peut pas être juste mené par un office de tourisme. Pour qu'il y ait de l'impact que ça prenne, il faut aussi qu'on travaille avec d'autres structures, d'autres sociopros ou des collectivités, des élus. Les modes de gouvernance aussi évoluent sur des projets qui sont inter-destinations, inter-territoires. On le voit aussi, travailler à plusieurs, c'est important aussi parce qu'on va venir s'appuyer sur toute l'intelligence collective, tous les talents qu'on peut avoir autour d'un projet spécifique. Et de bien travailler ses méthodes de travail, c'est important. Et travailler aussi son intelligence émotionnelle, c'est important pour ne pas limiter, pour éviter la perte d'efficience et pour avoir des relations au travail plus saines. Et une tendance qu'on voit aussi de plus en plus, donc il y a des fusions d'offices de tourisme qui se font encore, et puis on constate de plus en plus aussi des process un peu de défusion de certains offices de tourisme. Et tous ces changements, tous ces bouleversements, ça va avoir un impact aussi direct sur nos méthodes de travail. Pour y répondre, il est important de s'outiller, de comprendre un petit peu et d'aborder de nouvelles méthodes de travail. Donc ça va passer par des formations sur comment piloter un projet en équipe pour adopter un management plus transverse, que l'on soit dans une structure plutôt traditionnelle avec une hiérarchie entre les différents services. Mais ça peut être aussi un management transverse quand il n'y a pas de hiérarchie directe entre les différents parties prenantes d'un projet. Une nouvelle formation qu'on propose, c'est tout ce qui est lié à la cohésion d'équipe autour d'un projet. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment de venir capitaliser sur les ressources et les compétences de chacun pour venir motiver toutes les équipes. Et ça, c'est une formation qui peut se faire en surmesure directement dans vos structures. Travailler aussi, comme je vous le disais, sur tous les outils d'intelligence collective pour optimiser les réunions de travail, l'avancée de projets autour d'un projet spécifique, autour d'un collectif. Et puis l'intelligence émotionnelle, comme je vous le disais, c'est venir travailler son assertivité, comment communiquer avec la CNB, etc. On arrive déjà du coup au quatrième enjeu qui est autour du durable. Le durable, bien sûr, le tourisme durable ne fait qu'amplifier depuis ces dernières années. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire du tourisme sans avoir un engagement fort des structures qui proposent du tourisme, tout simplement parce que les attentes des visiteurs maintenant ont complètement intégré cet enjeu du durable. On lisait encore il y a quelque temps un chiffre qui est que 60 % des voyageurs estiment que les entreprises touristiques ne proposent pas assez encore de services et d'offres qui soient vraiment étiquetées tourisme durable. C'est aussi tout ce qui est la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est vraiment un levier qui est attendu auprès des entreprises, comme je vous le disais, pour répondre aux attentes des utilisateurs, des visiteurs, mais aussi des salariés. Et puis, au niveau du tourisme, on le remarque de plus en plus qu'il y a des nouveaux comportements, des nouveaux voyageurs, des nouveaux visiteurs sur certains espaces naturels où parfois il y a des problématiques de comportement ou en tout cas des gestes qui ne sont pas connus, des pratiques du tourisme qui ne sont pas connues. Et là, ça va notamment concerner tous les espaces naturels, dans la montagne, dans les parcs, etc., mais pas que. Et il y a vraiment un enjeu aussi sur comment les sensibiliser, ces visiteurs, à adopter les bons gestes. Ici, on vous a présenté et sélectionné quatre formations qui vous permettent vraiment d'accélérer votre engagement sur tout ce qui est durable. C'est bien sûr une sélection comme pour les autres, puisqu'on a huit, plus de huit formations qui sont taguées développement durable. Une formation sur l'offre écotouristique à l'échelle d'une destination, une formation plutôt sur la boutique, comment transformer sa boutique pour intégrer plus de durable au niveau des produits, au niveau des fournisseurs. Une formation sur le nudge, sur comment sensibiliser et inciter les visiteurs à adopter les éco-gestes. Et bien sûr, la formation un peu iconique sur piloter une démarche de RSE, RSO au sein de sa structure touristique. On arrive à cet enjeu qui va concerner plutôt tous les services administratifs RH, direction, qui est bien sûr la mise à jour, être à jour dans les réglementations. Ça, c'est quelque chose qui est assez constant, mais qui est encore plus prégnant en 2024, parce qu'il y a la législation qui évolue sans cesse. Et c'est important de se mettre à jour annuellement sur les nouvelles actualités juridiques, fiscales, sociales. On voit aussi que certaines procédures se complexifient sur notamment tout ce qui est les marchés publics. Et c'est important de mettre à jour ces compétences pour obtenir une actualisation de ses savoirs et obtenir aussi des conseils et des pratiques vraiment pratico-pratiques, on va dire, à appliquer dans sa structure. Quelques exemples de formations. Donc, une formation globale sur l'actualité juridique, fiscale, sociale et comptable des offices de tourisme. On a bien sûr la formation sur le RGPD, puisqu'on voit que même si la réglementation est passée depuis quelques années, les structures, notamment dans le tourisme, tardent un petit peu à se mettre en conformité. Et pourtant, c'est un enjeu crucial pour pouvoir mieux gérer les données qu'on récolte sur des événements, dans des newsletters, des campagnes publicitaires, etc. Et c'est important de se mettre en conformité parce que derrière, il y a aussi ce risque d'avoir une amende si on a un contrôle spécifique. Une formation aussi sur comprendre les responsabilités et pas responsabilités des offices d'office de tourisme dans la promotion du tourisme en montagne, puisqu'il incombe les offices de tourisme conseils, orientent les visiteurs, notamment dans la pratique de la montagne. Et c'est important aussi de rester éclairé sur les responsabilités qui incombent les offices de tourisme. Et la dernière formation qu'on mettait en avant, c'est sur les marchés à procédure adaptés qui vont notamment concerner toutes les structures en EPIC, puisqu'il y a des marchés spécifiques et c'est important d'être au clair sur ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, pour éviter que des marchés puissent être caduques, notamment en cas de contrôle. Le dernier enjeu que nous avons identifié, c'est bien sûr renforcer l'axe digital. De façon, alors là, on est sur une vision AC360, puisque les compétences numériques et les compétences en marketing digital, ils se renforcent, ils sont de plus en plus prégnants dans nos métiers. C'est important d'être à l'aise sur les outils numériques, et c'est important de comprendre tout l'écosystème numérique, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la distribution en ligne, la commercialisation en ligne, que ce soit aussi l'expérience des utilisateurs, des visiteurs en ligne, puisque une grosse partie aussi des points de contact commence par le digital. Donc, c'est important d'être à l'aise sur ces outils pour maintenir vraiment le lien avec ses clients et ses visiteurs tout au long de leur parcours, pour améliorer bien sûr leur expérience, développer, renforcer sa présence sur le web. Et pour ce faire, là, on vous a identifié quatre formations, donc une plutôt sur le marketing digital avec les campagnes publicitaires sur Google Ads. Je vous présentais au tout début plutôt les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Google Ads, aujourd'hui, est encore peu investi par certaines structures touristiques, peut-être par méconnaissance de l'outil. Et pourtant, on sait que 90% des résultats et des recherches se font sur Google. Et donc, c'est aussi important pour booster sa visibilité d'investir sur le référencement payant sur les moteurs de recherche. Matomo, peut-être que certains le connaissent déjà, l'utilisent déjà. Il a fait notamment de l'ombre à Google Analytics qui n'était pas RGPD. Donc, entre-temps, Google Analytics a développé une version RGPD. Mais Matomo, vraiment, reste un outil de suivi de son trafic, de son référencement qui est devenu incontournable puisqu'il est recommandé par la CNIL et qu'il est en confirmité avec le RGPD. Donc, c'est important aussi de bien comprendre comment l'utiliser. La commercialisation en ligne, c'est aussi une problématique récurrente chez les acteurs du tourisme, que ce soit les destinations, les offices de tourisme, les OGD, mais aussi les prestataires privés. C'est important aujourd'hui d'avoir un outil de vente en ligne. Il y a des différents acteurs, des grosses ETA, des revendeurs un petit peu moins connus. Et c'est important de comprendre comment on travaille avec eux, quels sont les avantages, les inconvénients. Donc, voilà, c'est une formation sur la distribution en ligne. On a aussi une formation plutôt pour les hébergeurs. Et le dernier point, c'est plutôt comment maîtriser l'accueil et les conseils à distance pour éviter les points de rupture quand on passe sur du mail, sur des chats, sur les réseaux sociaux, comment on arrive à offrir des conseils personnalisés et optimisés pour ces clés. Pour aller aussi plus loin, pour la montée en compétences et pour répondre à ces différents enjeux, nous proposons aussi trois formations certifiantes qui peuvent être financées toutes ou partie par votre compte personnel de formation. On a une formation 100% à distance sur la culture design dans ses projets touristiques et son organisation. Ici, on va venir vraiment travailler sur, travailler comme l'expérience client, les parcours clients. C'est vraiment de comprendre qui sont vos visiteurs, quelles sont leurs problématiques, leurs enjeux et ensuite venir proposer des offres et des services qui répondent vraiment à leurs enjeux, à leurs problématiques. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de concevoir ces offres et ces services touristiques. C'est une formation qui est 100% à distance et la prochaine session démarre en mai. On a aussi deux autres formations certifiantes qui vont venir vraiment concerner toute la partie création de contenu. Une formation sur comment réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication. C'est une formation de 7 jours qui aura lieu à Lyon en mai. Et une formation sur toute la partie référencement naturel qui est aussi un vrai enjeu pour booster sa visibilité en ligne. Et la prochaine session a lieu en novembre à Lyon. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions par rapport à ça ? N'hésitez pas, soit vous allumez votre micro, soit vous pouvez nous faire un petit message sur le chat. Peut-être qu'à la lecture de ces enjeux, peut-être que vous auriez envie de compléter aussi avec d'autres enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui dans vos structures, au sein de vos équipes. Et du coup, là, c'est une question un peu ouverte. Pareil, vous pouvez partager si vous le souhaitez dans le chat. Quels sont, vous, pour vous, les grands enjeux du tourisme ou en tout cas dans vos structures, dans vos destinations en 2024 ? Alors, les micros des participants sont fermés. Il se me dit Guilhem. Je ne peux pas dire... Vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez. Je ne sais pas qu'il y ait de réactions spécifiques. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de partage un petit peu de ces enjeux, je vous propose qu'on continue la présentation. Et puis, n'hésitez pas, si au cours, vous avez envie de prendre la parole. On va passer, du coup, à la partie dispositif de financement de ces formations. Bonjour à tous. Alors, sur la partie financement, Samantha, je te laisse passer les slides, du coup. Oui, ça marche. Les micros ne fonctionnent pas, dis bon. Ah, alors, je te laisse, si tu veux, et je regarde pour débloquer les micros. Oui. Alors, on va commencer par le plan de développement des compétences. Donc, pour les sources de financement pour les formations, vous avez donc le PDC, le plan de développement des compétences, qui est composé de deux fonds qui sont gérés par l'OPCO de la branche tourisme, c'est l'AFDAS. Ces deux fonds, il est composé donc d'une enveloppe individuelle, et on appelle ça souvent l'enveloppe individuelle, et il est composé du forfait légal, qui est donc, qui dépend de l'État, et du forfait conventionnel, qui dépend de la commission de gestion de la conventionnelle. Et c'est ces deux éléments qui vont vous donner l'enveloppe que vous avez à l'AFDAS, que vous pouvez dépenser. Passer ? Samantha ? Oui. Super. Du coup, là, vous avez les fonds que vous aviez disponibles en 2023. Il faut vous dire qu'en 2024, ces fonds seront au moins équivalents. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de baisse. Il y aura peut-être une hausse. On espère qu'on aura une bonne surprise, mais je ne sais pas encore du montant. Mais cette décision, elle sera prise au mois de mars. Donc, vous saurez au mois de mars très exactement combien vous aurez. Ça sera au moins équivalent à ça. Donc, si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, au total, vous avez 3900 euros. Si vous êtes une entreprise de 11 à 49, vous avez 5100. Et si vous êtes une entreprise de plus de 50, vous avez 5009. D'accord ? Ces fonds sont les enveloppes qu'on appelle du plan de votre enveloppe individuelle qui est disponible à l'AFDAS. Ce qui est important à savoir, ces fonds ne sont pas reportés d'une année sur l'autre. Ce qui n'est pas utilisé est perdu. Donc, le montant que vous avez en début d'année, il faut que vous arriviez à le suivre. Et c'est par structure, par structure, pas par salarié, par structure. Et ces fonds, ils sont donc perdus en fin d'année. Donc, il faut que vous regardiez combien au fur et à mesure vous arrivez à dépenser sur vos formations pour pouvoir arriver en fin d'année. Parce que quand vous arrivez en fin d'année au mois de novembre, il y a très peu de formations qui sont encore disponibles. Donc, c'est compliqué d'arriver à utiliser ces fonds. Et c'est très dommage, effectivement, de ne pas pouvoir les utiliser. Parce que c'est de l'argent qui est perdu. Vous n'avez cotisé pour rien, quelque part. Donc, je vous invite au fur et à mesure à regarder combien vous avez dépensé au niveau de la formation pour arriver en fin d'année avec une enveloppe qui soit utilisée en totalité. Alors, le deuxième mode de financement qui est possible, c'est le Fonds national de l'emploi formation. C'est le FNE. Le FNE, c'est une convention qui est passée entre l'État et une entreprise ou un OPCO qui prend le relais. Pour les organismes de tourisme, c'est l'AFDAS qui s'en occupe. Chaque convention, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau FNE qui sort, il y a des nouvelles conditions. Actuellement, on est toujours sur les modalités du FNE 2023 qui sont actives avec une prolongation du dépôt des dossiers jusqu'au 31 mars 2024. Normalement, ce FNE 2023, il devait se terminer au 31 décembre. Il a été prolongé. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 31 mars 2024 pour déposer les dossiers. Et la formation, elle doit commencer dans l'année 2024. Donc, vous avez un an ensuite pour la commencer. Elle peut se terminer en 2025, mais il faut qu'elle commence en 2024. Ce qui est important, c'est qu'elle est assez large. Les conditions actuelles du FNE 2023 sont assez larges. Et les thématiques proposées, c'est la transition numérique, la transition écologique et tout ce qui est accompagnement des grands événements sportifs. Donc, dans le tourisme, on a quand même beaucoup de choses qui rentrent dedans. Donc, pensez-y. Vous pouvez appeler votre conseiller AFDAS et voir avec lui si les projets de formation que vous avez peuvent rentrer dans ces thématiques-là. Il y a une enveloppe spécifique, c'est-à-dire que ça n'interviendra pas sur votre budget. Et si ça n'est pas pris en totalité, la branche tourisme peut compléter. Donc, c'est un point important jusqu'au 31 mars de pouvoir déposer des dossiers FNE. Ensuite, le troisième point, ça va être le CPF, le compte personnel de formation. Le CPF, on ne peut l'utiliser que pour la formation certifiante. Donc, trajectoire touriste, on en a trois, ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, le design de service, la vidéo et l'AFDAS nous encourage. Alors, il y a un message de Bruno sur les versements volontaires. Les versements volontaires, c'est encore autre chose. Bon, je continue, on en repartiendra après. Donc, le CPF, on a trois formations certifiantes où on peut utiliser le CPF. C'est le design thinking, qui est sur 30 heures en distance. On a la vidéo et le CO. C'est uniquement sur ces trois-là. Il faut savoir que les formations certifiantes sont toutes regroupées sur une plateforme. C'est moncompteformation.gouvre.fr où on a absolument tout, toute l'offre certifiante. On a un abondement de 500 euros par an quand vous travaillez à temps plein. Et quand vous travaillez à temps partiel, à moins de 40 heures, la branche tourisme va abonder pour vous permettre d'avoir accès à un CPF à temps plein. Donc, ça, c'est important parce que si vous avez des personnes qui travaillent à temps partiel sur des petits nombres d'heures, il faut savoir qu'elles auront un abondement de la branche tourisme pour leur permettre d'avoir un abondement à temps plein. Le CPF existe pour les droits publics, mais malheureusement, ce CPF va apparaître en heures et pas en euros. On n'a pas la possibilité de le convertir en euros, sauf si la personne passe dans le privé. Ensuite, sur les élus, je finis et je reprendrai la question juste après. Pour les élus, il y a possibilité de cumuler un droit élu et le droit CPF classique. Les élus ont une cotisation spécifique pour la reconversion à l'issue du mandat. Et donc, pour les élus, il est possible de cumuler ces deux CPF pour avoir un complément. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas le montant nécessaire sur votre CPF, il est possible que votre employeur abonde sur votre compte pour vous permettre de suivre la formation. Je vous alerte aussi sur le fait que sur votre compte CPF, les sommes sont en TTC. Nous, sur le site de Trajectoire, les montants sont hors-taxe. Ensuite, on a une question. Le FNE uniquement avec l'AFDAS ou possible sur les autres branches du tourisme ? C'est possible, c'est interbranche. Simplement, il faut que vous alliez voir votre OPCO et je ne sais pas si c'est l'AFDAS. Mais par contre, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est interbranche. Ensuite, en quatre, on a les actions collectives régionales. C'est un autre moyen de financer des formations. Chaque année, on a quelques actions qui sont financées directement par la branche des organismes de tourisme, sur les fonds de la conventionnelle. Ces actions ne vont pas être prises en charge sur les fonds de la structure, mais sur une ligne spéciale. En 2024, la prise en charge était de 100 % pour les salariés de droit privé, donc les structures cotisantes à l'AFDAS. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a deux actions en 2024. Le process comme modèle, la session de juin est complète. Je vous dis quand même que ça sera renouvelable en 2025. Et puis, adapter son management hybride pour piloter et mobiliser son équipe en télétravail et sur site. Il y a deux jours qui seront en présentiel, plus deux demi-journées en distanciel en novembre. Ces deux formations-là, elles passent par trajectoire, mais elles sont portées par un autre organisme et elles sont donc financées à 100 % par les fonds de la branche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, juste, Bruno, sur les versements volontaires, honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a des intérêts, mais pour le moment, je ne connais pas suffisamment. Donc, je vais creuser pour vous faire un retour et vous dire quels sont les intérêts. Je me disais que si toutefois, il n'y a pas assez de crédit, il fallait faire des versements volontaires. Parce que du coup, c'est pris sur ton versement volontaire. Et du coup, ce n'est plus un financement en dehors. Mais là, de nouveau, il y a de nouveau une petite enveloppe qui a été… Donc, c'est pour ça qu'ils ont prolongé. Si vous avez des idées pour le FNE, ça vaut le coup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le financement ? Non ? Alors, du coup, on va avancer sur comment s'inscrire. Comment s'inscrire ? Donc, vous cherchez votre formation. Vous allez sur le site. C'est la principale. Vous cherchez votre formation par domaine, par mots-clés. Vous sélectionnez la formation et la session. Si c'est une formation individuelle, un parcours individuel, vous prenez une personne à la fois. Ensuite, vous confirmez votre commande depuis l'espace client ou en ligne. Vous allez recevoir un devis et un programme. Le devis et le programme, vous n'êtes pas obligé, le devis, de le faire signer. Vous êtes obligé, ensuite, l'étape d'après, la convention, mais pas forcément le devis. Donc, vous regardez. Vous pouvez faire votre demande à l'AFDAS-AVET, par contre. Et lorsque la formation est confirmée, au plus tard, dix jours avant la formation, vous recevez la convocation avec la convention. Voilà. Et la facture, l'attestation, ça arrive après. Donc, vous ne payez qu'une fois le service fait. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'inscription ? Ça se fait tout en ligne, ça se fait très bien. On a un super site maintenant, donc c'est tout. Pas de questions non plus ? Donc, on arrive au moment que vous attendiez tous les événements thématiques. Alors, c'est moi qui prends le relais pour parler avec vous aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous parler. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Trajectoire Tourisme lance une nouvelle offre cette année avec des événements thématiques. Et cette nouvelle offre, elle a, comme son nom l'indique, la particularité de ne pas être une formation. Et on a créé cette nouvelle offre sur la base du constat que je vous ai mis là. C'est-à-dire qu'à la fois, le tourisme évolue rapidement. Je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui seront d'accord avec ce premier constat. On a aussi constaté qu'il y avait des acteurs du tourisme qui ont des attentes qui sont fortes en matière de montée en compétence. Mais parmi toutes ces personnes-là, on a notamment les sociopros qui se forment peu. Et nous, chez Trajectoire Tourisme, on s'est rendu compte qu'en effet, notre catalogue de formation, il n'était pas consommé par les sociopros. Et on a eu envie de créer un dispositif qui pourrait permettre aux structures locales, donc par exemple les offices de tourisme, les réseaux, les PNR, etc., de pouvoir s'appuyer sur ce dispositif pour, eux, aider leurs sociopros à faire un premier pas dans la montée en compétence. C'est comme ça qu'on a créé ce qu'on a appelé des événements thématiques. Un événement thématique, c'est un service qui est vraiment designé, qu'on a conçu, qu'on a imaginé pour les acteurs locaux du territoire, donc pour vos sociopros. On a imaginé un dispositif dans une logique plutôt d'infosensibilisation, simplement parce que le travail de fourmis qu'on a mené en amont pour créer ce dispositif nous a permis de mieux comprendre les sociopros et leurs habitudes de formation. Et pour la faire courte mais efficace, on s'est surtout rendu compte qu'ils n'avaient pas d'habitude de formation pour tout un tas de raisons qui ont beaucoup de sens et qui sont très logiques. Mais on s'est dit que néanmoins, ces personnes-là, elles pouvaient avoir des besoins et qu'il fallait qu'on les adresse. Donc, on a créé un outil qui s'adapte un peu plus à la formation et en tout cas, on est sortis de ce que nous, on sait faire, les formations en présentiel, une journée, deux journées, parfois plus longues ou à distance qui ne correspondent pas du tout à leur manière de pouvoir avoir envie de se former. Donc, on a créé ce dispositif qui est un peu une première brique pour les aider à un peu s'acculturer à la formation pour commencer à mettre le pied à l'étrier et leur donner peut-être l'envie d'aller plus loin dans une brique 2, une brique 3. Si on détaille un peu cette première brique des événements thématiques, on les a imaginés avec deux temps forts. Un temps fort qui va être plutôt sous la forme d'une conférence interactive. On ne va pas pouvoir s'affranchir complètement de passer des infos et d'être un peu théorique. Néanmoins, on peut s'affranchir de ce côté très descendant où on est derrière notre bureau et on a un formateur qui nous parle. Nous, on va rajouter à tout ça une dimension un peu sociale et réseautage. Les événements thématiques chez nous, ils sont organisés sur une demi-journée. Alors, j'ai écrit là de 9h à 13h, mais ce n'est pas complètement vrai parce que si vous préférez que ça ait lieu l'après-midi, c'est tout à fait possible. C'est vous qui décidez. Et donc, il y aura cette partie de conférence interactive de World Café avec un moment de convivialité où on va les laisser aussi simplement discuter entre eux, avoir ces échanges informels dont ils ont besoin et qui les nourrissent beaucoup. Sam, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Les deux temps forts, là, je les ai déjà mentionnés, mais je reviens un petit peu dessus. On a donc une première brique qui sera ce qu'on a appelé de l'infosensie où on va dégrossir un sujet qui est très précis, très concret, une problématique, une préoccupation qui les anime. Le format, on le veut très court. Une demi-journée, c'est pour ça qu'on appelle ça des événements. On a souhaité non plus pas faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir. En une demi-journée, ça va être très, très dur de se dire que vraiment, on s'est formé. Néanmoins, nous, on a vraiment envie que ces événements, ils aient une vocation de les aider à monter en compétence. Et il y a quand même une visée pédagogique. Donc, je parlais tout à l'heure de la conférence interactive du World Café où on va les faire travailler par petits groupes et ils vont pouvoir échanger, vraiment phosphorer sur des préoccupations qui sont les leurs. C'est animé par un expert. On a derrière chacune de nos thématiques dans notre catalogue d'événements des professionnels du sujet, des agences, des prestataires qui sont vraiment des experts sur leur sujet. Et ce moment de convivialité, on veut vraiment qu'il existe parce que ce qu'on a bien compris, c'est que quand ils sont ensemble, les sociopros, ils aiment discuter, échanger. Parfois, certains se connaissent, parfois pas. C'est l'occasion de parler entre eux et on a décidé de le faire vivre et de l'assumer ce moment de convivialité et de lui faire une place un peu spéciale dans nos événements. Donc, ça prend la forme qui vous arrange le mieux. Ça peut être un petit déjeuner plus-plus si c'est en début de matinée. Ça peut être un apéritif dînatoire si vous souhaitez plutôt les garder jusqu'à 13h, 13h30. En tout cas, voilà, ça va être un moment dédié à l'échange dans le réseau. De votre côté, ça, c'était vraiment côté sociopro, quels sont les avantages, comment est-ce qu'on la crée pour que ça réponde à leurs besoins spécifiques. De votre côté, structure locale qui pourrait être cliente et qui pourrait acheter cette formule et ce dispositif, on l'a imaginé clé en main avec une inscription à la carte à nouveau pour bien se dissocier de ce qu'on propose dans notre catalogue de formation. ou si vous voulez vous former sur l'accueil, vous allez consulter notre catalogue et on va vous dire qu'il y a deux sessions, une à Grenoble et une à Clermont-Ferrand et ça sera soit en octobre soit en avril. Là, on a décidé de faire les choses un peu différemment parce qu'on sait que c'est compliqué de fédérer ses pros, on sait que c'est compliqué de les animer. On a choisi une inscription à la carte. C'est vous qui venez nous voir et qui nous dites « Moi, je pense qu'en fonction de mes saisons, en fonction de ce que je connais de mes pros, la date la mieux, ça serait, je ne sais pas moi, le 1er octobre. » Eh bien, c'est nous qui allons essayer de répondre à votre demande. Clé en main aussi parce que quand vous allez acheter un événement thématique auprès de nous, on va vous remettre un kit de communication pour vous aider dans la communication autour de l'événement, pour vous aider à essayer de fédérer et que vous ayez un max d'inscrits. On vous remettra aussi à cette occasion un formulaire d'inscription pour vous aider, pareil, si vous n'avez pas ce type de choses prêts à l'emploi et comme ça, vous n'aurez plus qu'à accueillir le jour J. Ce qu'on a imaginé aussi dans le dispositif, et ça, c'est plutôt pour vous, on a imaginé une étape un peu intermédiaire entre vous et nous pour que vous puissiez personnaliser un temps soit peu l'événement et lui donner un peu une couleur, un vernis qui vous ressemble si vous avez peut-être des enjeux qui sont spécifiques et que vous souhaitez profiter de l'événement pour passer des messages, pour valoriser la démarche d'un pro qui est chez vous un adhérent fidèle et que vous souhaitez le mettre un peu en avant. Peu importe, mais en tout cas, on a décidé de vous laisser cette valve d'ajustement et donc on organisera en amont de l'événement la possibilité pour vous de rajouter ce vernis un peu personnalisé et de faire passer vos messages si vous le souhaitez. Là, on a pris l'exemple d'un événement qui s'est déroulé en Haute-Loire sur la transition énergétique. Eh bien, peut-être que si vous avez des démarches actuellement dans votre structure et que vous souhaitez les mettre en avant, on prendra le temps avec l'agence de rajouter les slides nécessaires pour que vous puissiez vous aussi prendre la parole ce jour-là et valoriser votre établissement ou les démarches que vous faites, etc. Si je résume un peu ce qu'on a aujourd'hui au catalogue, on a trois grands thèmes dans les événements thématiques. On couvre la communication, la commercialisation et le tourisme durable. Ça représente 17 événements qui sont disponibles dans notre catalogue. Je parlais de la date de déploiement qui est sur mesure. Ça, c'est important que vous le gardiez en tête parce que ça signifie que du coup, vous avez la flexibilité de l'organiser au meilleur moment pour vous. Et on a un tarif unique pour les 17 événements disponibles qui est de 1 650 euros hors taxes. Je ne l'ai pas précisé là, mais je vais rebondir sur l'intervention de Nancy juste avant. Comme vous l'avez compris parce que je l'ai expliqué au début, les événements thématiques ne sont pas des formations, ce qui sous-tend que vous ne pouvez pas mobiliser les dispositifs de financement qui ont été présentés juste avant par Nancy. Ces dispositifs-là, ils sont dédiés aux formations et donc ne pourront pas être répercutés ou utilisés pour l'organisation des événements thématiques. Comme l'a dit Nancy tout à l'heure, vous avez toutes les infos dont vous auriez besoin sur notre site internet qui est très beau, très bien fait, très propre, qui fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un formulaire de prise de contact si vous avez des envies en particulier. Et puis, il existe un événement, un livret d'événements thématiques qui réexplique à peu près tout ce que j'ai dit et vous pourrez trouver tout le détail des événements qui sont disponibles. Bruno, est-ce que les pros pourront mobiliser des fonds de formation ? Pas pour les événements thématiques à nouveau puisque les événements sont des événements et ne sont pas de la formation. Donc, pour le moment, non. Mais après, nous, ce qu'on aimerait, c'est si les événements fonctionnent, si on arrive à organiser, je sais. Mais écoutez, parce que dans l'idée, les événements sont un premier pied à l'étrier et on espère pouvoir continuer de travailler demain pour créer une autre brique qui sera plus formative. Et dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement mobiliser des fonds et ou, eux, mobiliser les leurs. Pour l'instant, on est sur cette première brique d'événements pour essayer déjà de les titigner un peu sur cette montée en compétences. Donc, malheureusement, non. Si vous avez des questions sur les événements, n'hésitez pas. Et sinon, Sam, je te redonne la parole. Alors, est-ce qu'il y a, sinon, d'autres questions plutôt sur les parties précédentes de cette présentation ? Si vous le souhaitez, on pourra également vous transmettre le replay et le PDF. Et puis, vous pourrez, bien sûr, retrouver toutes les formations sur le site du trajectoire-tourisme.com Et on l'a présenté rapidement, mais vous avez également énormément de ressources gratuites en ligne sur notre blog de Trajectoire Tourisme. Donc, si vous êtes déjà abonné à la newsletter, vous recevez au moins une fois par mois des articles de fonds sur des tendances clés dans le tourisme et les impacts que ça va que ces tendances ont sur vos métiers. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on met également en ligne beaucoup de contenu sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube et LinkedIn. On a notamment des vidéos où on fait des interviews d'experts sur des sujets clés avec le format 5 questions sûres ou des méthodes, des outils qui sont très faciles à utiliser avec un format de vidéo de moins d'une minute. Donc, n'hésitez pas à aussi nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment du contenu unique qu'on met uniquement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On partage un petit peu d'expérience entre professionnels sur... Moi, Bruno, j'avais juste moi, on est motivé pour faire des opérations avec les professionnels. C'est une super initiative et merci de l'avoir proposé. Après, c'est la réponse, c'est le retour des professionnels. Est-ce qu'ils vont vouloir s'impliquer ? Est-ce qu'ils vont vouloir venir se former ? Et l'inquiétude que j'ai, c'est que si on lance une session et qu'en fait on fait chou blanc ou qu'on n'a qu'un ou deux prestataires, donc on va faire un rétroplanning effectivement pour dire on s'inscrit jusqu'à telle date mais vis-à-vis de la session qu'on aura réservée, comment ça se passe ? Est-ce que si ça ne se fait pas, est-ce qu'on paye la formation quand même ? Quels sont les délais pour annuler et ainsi de suite ? Alors, comme pour la formation en effet, il y a un timing durant lequel vous pouvez encore annuler si jamais vous voyez que vous n'avez pas assez de participants. On a déployé les événements thématiques en fin d'année dernière. On a fait nos premiers événements au mois de décembre. Alors évidemment, comme c'est le début, je ne pourrais pas non plus tirer des conclusions mais on a quand même un tout petit peu de recul parce qu'on en a organisé quelques-uns. Moi, de ce que je vois, c'est que ça a pris à chaque fois avec en moyenne entre 12 et 25 participants sur les événements qui ont été organisés. Dans la mesure où on vous remet un kit de com qu'on s'efforce de vous remettre six semaines avant la date de déploiement que vous avez imaginée, ça permet quand même de faire des actions pour que les gens puissent s'inscrire et participent. Aussi, je pense que ce qui a bien fonctionné de ce que j'observe, c'est que comme les structures sondent leurs partenaires pour essayer de savoir quelle serait la date la mieux pour eux, c'est déjà une première manière de voir si ça prend ou pas, si les gens répondent ou pas, si vous avez des sujets qui semblent plus préoccupants pour eux ou pas. Et j'ai l'impression que finalement, tout ce process a l'air de bien fonctionner. Ces inquiétudes-là, elles sont partagées par d'autres clients qui ont pu se lancer dans l'aventure avec les événements où il y avait toujours ce doute de dire qu'on voit bien que quand on fait des choses, parfois c'est un peu compliqué, parfois on annule parce qu'il n'y a personne. En tout cas, là, de ce que j'ai observé, ça ne s'est jamais présenté et ils ont quand même plutôt bien répondu parce que moi, je trouve que réussir à avoir un groupe de 12-15 personnes sur ce type de profil, c'est déjà un grand succès. Donc, je suis certaine que si vous vous lanciez, ça se passerait comme pour les autres, c'est-à-dire que ça serait un grand succès pour vous. Je vois dans le chat une question. Est-ce que, j'imagine, vous avez une formation plutôt sur la veille juridique et les aspects légaux liés à l'organisation de voyages ? Je ne sais pas si Nancy ou Guillaume voulaient répondre. Il me semble que dans notre catalogue, on n'a pas de formation spécifique sur l'organisation de voyages. On va avoir des formations plutôt sur comment adapter, comme je le disais, sa distribution en ligne, comment adapter aussi son offre et sa commercialisation pour des publics spécifiques, notamment les clientèles groupes. Et puis, des formations plutôt générales sur l'actualité juridique, fiscale et comptable des offices de tourisme, mais pas une formation spécifique sur les organisateurs de voyages. Effectivement, le développement commercial fait partie des domaines qu'on a musclés cette année dans notre programme, mais non pas sur ce sujet-là spécifiquement. Par contre, si ça fait partie des demandes, c'est intéressant de nous le faire remonter. Bien sûr. On a un vrai besoin sur le terrain. C'est quel territoire, quel office de tourisme qui a fait ces demandes ? Alors, je ne sais pas. C'est juste si vous souhaitez préciser le nom. Ça va tout. Je ne sais pas prendre la parole. Tavoie Vacances Tourisme. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va pouvoir terminer ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter sur le site Internet. Vous avez aussi tous nos contacts, tous les membres du collectif selon votre département qui pourront aussi échanger plus en détail si vous avez des projets de formation pour vous ou vos équipes, si ce soit des formations collectives ou des formations en intra, parcours individuels, etc. Et puis, sinon, ça sera avec plaisir que l'on vous recroisera au cours d'une formation ou sur d'autres événements dans le tourisme. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bon appétit. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint ? Oui, je vous l'enverrai. Pas de souci. Merci. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada